Mais je remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Et le passage qu'on a lu là, je vais essayer de l'expliquer un peu en haut terme. On parle de livret, on parle du blé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître qui avait son champ a planté les cannes à sucre. Vous connaissez les cannes à sucre, non? Voilà. Parce que lui, il voulait avoir à la fin des cannes à sucre. Je commence quelque chose qu'on connaît ici. Mais c'est des bonnes cannes à sucre, bien sucrées. Il sait qu'à la fin, il aura de très bonnes cannes à sucre. Et après avoir planté, il est allé. La nuit, l'ennemi de ce monsieur-là est venu et il a planté les cannes à sucre sauvages dans le même champ. Et personne ne s'est rendu compte, tout était encore petit. Quand ça commence à pousser, les serviteurs qui sont en train de travailler tous les jours, ceux qui viennent au champ, ils disent « Oh! » Mais les deux cannes à sucre ne se ressemblent pas. Il y a un problème. Ça, c'est une vraie cannes à sucre. Mais ça, c'est cannes à sucre sauvage. Mais qui a fait ça? Ils sont allés voir leur mec. Mec, on ne comprend pas ce qui se passe dans le champ. On ne sait pas si c'est des fantômes qui sont arrivés ou quoi. Mais on ne voit pas clair. Il y a deux types maintenant de cannes à sucre dans le champ. Il y a ceux que tu as plantés. Parce que toi, tu as planté les vraies cannes à sucre. Mais on trouve maintenant les cannes à sucre sauvages. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Comment maintenant dans le même champ, nous, on a planté les cannes à sucre? Et il y a maintenant les cannes à sucre sauvages qui sont sortis. Il s'assoit où ça? Le maître, il est clairvoyant. Il connaît les choses. Il sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Qui n'aiment pas ce qu'il fait de bien. Qui vont venir semer des problèmes. Qui viennent pour déstabiliser le travail qu'il est en train de faire. C'est pour dire que même quand vous voulez faire le bien, il y a des gens qui n'aiment pas que vous passez le bien. Et ils vont vous déstabiliser. Ils vont trouver le moyen de détruire le travail que vous êtes en train de faire pour Dieu. Amen. Si toi tu viens de t'occuper des enfants, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Donc ils vont tout faire pour que le travail que tu es en train de faire avec les enfants ne se passe pas correctement. Et vous savez que le diable, il est là pour détruire. Et quand il voit que toi tu es en train de vouloir faire le bien à ces personnes-là, il y a quelqu'un qui va se lever pour pouvoir déstabiliser et détruire. Amen. Donc c'est ça. Il a dit non, ne vous inquiétez pas. C'est un ennemi qui est venu planter les cannes à sucre sauvage la nuit. D'habitude on dit bon ok, dans ce cas-là, laisse-nous aller enlever, on va arracher les cannes à sucre sauvages là. Comme ça il va rester que les cannes à sucre non sauvages. Et le maître dit non, 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 laissez. Si vous arrachez les cannes à sucre sauvages, même les cannes à sucre qui sont bonnes vont aussi être enlevées. Donc laissez tout pousser. A la fin, on fera bien la différence. On pourra d'abord, avant de prendre les cannes à sucre, on va d'abord enlever les cannes à sucre sauvages. On va les attacher, les sécher, les brûler. Et maintenant le reste là, les pommes cannes à sucre, on va les récupérer et on va les mettre dans mon grenier ou dans ma réserve. Voilà un peu contextualiser cette parole là. Vous voyez bien que cannes à sucre et cannes à sucre sauvages, ça se ressemble. Ça se ressemble. Donc, celui qui ne connaît pas, il ne peut pas faire la différence. Qu'est-ce qu'on veut dire ici ? On veut dire que là dans l'église, il y a deux types de personnes. Deux types. Il y en a ceux qui craignent Dieu, qui sont attachés à Dieu, qui sont passionnés de Dieu, qui servent Dieu, qui sont les fils du royaume de Dieu. Et puis, il y en a aussi qui sont aussi là. Mais, ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Parce que peut-être, son désir, c'est de trouver une femme. Donc, il est aussi venu à l'église. Il dit non. Dans le monde là, les femmes sont difficiles. Moi, je m'en vais à l'église. Je sais que là-bas, les filles chrétiennes sont des bonnes femmes. Donc, je vais là-bas trouver une femme. Et on a vu comme ça. Ils se sont mariés à la fin du mariage. La soeur dit non, oui, ça fait bien et tout. Mais c'est quand il prie, quand il donne la dîme, quand il peut le prendre, il est là. Mais il a son intérêt, c'est un chasseur. Il a son objectif. Dès que l'objectif atteint, il dit bon maman, peut-être que tu ne me connaissais pas bien. Mais voilà ce que je suis. Moi, en fait, je suis un chasseur. Donc, tu fais maintenant le choix entre ton église. Ce n'est plus son église, il était là, il était 5 ans. Il n'attendait que toi. Dès que tu as dit oui, c'est bon, bague en main, à la maison. C'est bon, la chasse est terminée. Dès que la chasse est terminée, il ne reste pas en brousse. Mais il n'y a pas besoin de rester en brousse, il revient à la maison. Il dit bon maman, ton église là. Tu fais le choix. Soit c'est moi, soit c'est l'église. Tu es maintenant là, tu viens voir le pasteur. Pasteur, mon chéri, que j'ai épousé la semaine dernière, me demande maintenant de faire le choix entre l'église et Dieu. Tu veux que le pasteur dise quoi? Tu choisis. Soit c'est lui, soit c'est l'église. C'est l'église, soit c'est ton mari qui t'a épousé, qui t'a amené à la mairie, qui a payé la dote. Combien? Et qui t'a déjà promis les mots de merveille? Elle dit ma chérie, tu vois, nous on va construire des maisons. Je vais construire une maison dans le village de ton père et de ta mère. Nos enfants vont les envoyer aux Etats-Unis pour étudier. Toi, quand tu n'as pas de travail, je peux te mettre dans une école. Tiens, et puis tu vas travailler. Voilà toutes les promesses qui ont été faites. Maintenant, tu es là confronté au choix. Je suis les promesses ou je suis église. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui est divisé, séparé. Elle est déchivée entre faire le choix ici ou faire ce choix-là. Alors qu'au début, elle aurait pu consulter le Seigneur et dire, Seigneur, c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il a l'argent. C'est vrai qu'il vit même ici. Il sert le Seigneur. Il pêche plus que le pasteur Alexis et la pote. Quand il pêche, l'onction dégage. Mais est-ce que c'est ta volonté? Tu vois, la volonté de Dieu a été masquée par tout ce que tu as vu. La vie qu'il veut. Non, juste vivre par la foi. Ce n'est pas par la vue. Parce que dès que tu essaies de vivre par la vue, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Ce n'est pas la foi qu'on peut plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, tu es fils de qui? Deux types de personnes. Ceux qui connaissent Dieu. Et ceux qui sont là par intérêt. Nous tous là, parfois, on peut venir à l'église par intérêt. Et puis Dieu, il trouve toujours le moyen de nous capturer. Moi-même, je suis allé à l'église pour la première fois parce que c'est une fille qui m'a invité. Elle m'a invité et je suis parti. On a prêché Christ. Quand je suis sorti là-bas, je n'étais plus le même. J'ai même refusé d'accepter Christ. Mais pendant la semaine, Dieu m'a poursuivi jusque dans ma chambre. Au point que j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai refusé d'accepter Christ dans l'église? J'aurais dû accepter Jésus. Et j'étais tellement troublé pendant toute cette semaine. À la fin de la semaine, je suis allé à l'église. J'ai dit, écoute, tu m'as mis dans ton église. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, ce que je veux, c'est juste accepter Jésus. Est-ce qu'il faut que j'attende l'année prochaine pour accepter Jésus? Je me dis, non, 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 non. Demain, tu viens, tu acceptes Jésus. Et là, j'étais content. Je suis allé accepter Jésus. Et voilà ce que Jésus a fait de moi. Alléluia! Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Dieu est patient envers nous. Il dit, il n'enlevait pas. Parce que c'est nous-mêmes là. Si Dieu nous permettait de voir ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons dans l'église. On devait faire le prix nous-mêmes. Depuis la sécurité d'abord du monde. Vous voyez les gens qui ne sont pas bons là. Vous les mettez dehors là-bas. Parce qu'ils viennent nous polluer l'oxygène ici. Vous ne faites pas que les gens qui sont bons. Nous, on ne veut pas avoir une pollution d'oxygène. Qui sont bons. Ils sont bons! Il dit, le sorcier là. Il retourne à l'envoyeur. Il est ici pour vous dire les gens. Allez! Que le feu tombe subit! C'est ça qu'on avait dit. Mais vous voyez Dieu, Dieu dit non, laissez Laissez pousser le bon et le mauvais Laissez pousser le bon et le mauvais Et autant qu'on vena, on va séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais Pourquoi? Parce que Si nous-mêmes, on veut séparer le bon et le mauvais On va même enlever le bon et on va garder le mauvais Vous n'avez jamais vu ça? Au tribunal, le juste, il est condamné Et celui qui n'a rien fait, celui qu'on met en prison Celui qui est même le pire assassin Ils sont là-bas, ils sont souriants et les frottants Ouais, j'ai gagné encore une fois de plus Et on le filme, oui monsieur, comment vous avez fait? Il dit non, mais je l'ai pas aux avocats Si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut vous payer les bons avocats Je remercie mon avocat Qui m'a défendu Dans cette cause Ces accusations sans preuve A Amen.